Et bien bonjour à tous et à tous, c'est Rivena, on se retrouve pour une nouvelle apéro review, comme vous le savez, WWE SummerSlam 2023. Et je tousse instantanément, je tousse un peu, je suis un peu malade, donc voilà, si vous voyez que ma voix part un peu en couille un moment, c'est normal. Et pour cet apéro review, je suis avec Imane Van Damme. Salut Rivena, salut à tous. On se retrouve en tête à tête, puisque Celtic Warrior n'a pas voulu inviter sa famille à cet apéro review. Ça commence à faire longtemps qu'il n'est pas venu quand même. Si, il était là la dernière fois. Ouais, la dernière fois il était là, c'était il y a deux trucs. Il n'a pas fait Forbidden Door et il n'avait pas fait Backlash. Ouais, mais il ne nous a même pas dit pour ses exams, c'est con. S'il les a eus ou pas. On s'en fout aussi. C'est vrai que ça peut jouer. Donc, l'apéro review de SummerSlam, comme d'habitude, vous nous écoutez, que ce soit sur YouTube, Spotify, Deezer, ce que vous voulez. Et nous, on va revenir sur WWE SummerSlam. Je n'avais pas une hype énorme, je ne vais pas mentir, j'ai appris trois jours avant que c'était le samedi soir de la semaine. Pas une hype de fou, malgré que la carte me plaisait. Ouais, la carte est géniale. Donc, ouais. Puis après, on est en plus dans une grosse arène, 60 000 personnes. Bon, les stages, c'est toujours aussi catastrophique. Moi, j'aime bien, c'est sobre en vrai. Ouais, mais moi, c'est le titan de ronde, c'est le fait qu'il n'y en ait pas là, derrière. L'écran derrière, là. Moi, ça me va parce que t'es dans un gros stade, en fait. Du coup, ça ajoute à l'impression... L'impressionnance. Au côté impressionnant de la foule. Parce que pour ceux qui ne savent pas, enfin, pour qui n'auraient pas fait le rapprochement, c'est la salle de WrestleMania 23. Ok. Il y avait eu Sina Michaels, Batista Taker, le Money in the Bank avec Jeff Hardy, et le très grand Umaga Bobby Lashley avec Trump et McMahon. Ah, putain. Donc, ouais, c'est la salle de WrestleMania 23. Enfin, c'est le stade de WrestleMania 23. C'est pour ça qu'à un moment, Michael Kool y a fait référence aussi. Voilà. On est pris pour SummerSlam. Il y a un nouveau logo aussi pour SummerSlam. Il ne faut pas faire ça. C'est la chier. C'est le graphiste non-mangue. C'est la chier. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Détroit, c'est pour ça que le truc s'appelle le Ford Field. C'est en fait là-bas qu'ont été inventées un peu les voitures. Les voitures telles qu'on les connaît aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on appelle cette ville Motor City. Et évidemment que tout le monde dans le sport, dans la pop culture américaine, dès qu'ils parlent de Détroit, ils parlent de voitures. C'est un peu leur so-show à eux. Et c'est pour ça que les deux S de SummerSlam forment une trace de pneus, clairement. Et du coup, si on n'a pas la ref, on trouve ça vilain et on a raison. Et par hantise. C'était quoi le thème du show déjà ? C'était un vieux son, c'était trop bien. Putain, c'était... Merde. C'était Stephen Wolf, le groupe. Ça, c'est sûr, après le titre, je ne me rappelle plus. Mais je sais que c'est le groupe Stephen Wolf, c'est un super groupe. Mais c'est bien qu'ils aient échangé là. Au début, j'ai un aussi Kid Rock sur les réseaux sociaux l'autre jour du show. Je me suis dit, oh putain, encore. Après, au final, c'était juste pour tourner... C'était Born to be Wild. Ouais, voilà, c'était Born to be Wild. Très bonne idée. Non, en vrai, le paquet du show était génial. Ouais. Voilà, maintenant, on peut parler des matchs. Allez, on est parti. Logan Paul Ricochet qui ouvrait le show. Alors, ça a commencé à Money in the Bank avec ce spot là où ils sont rentrés dedans en springboard. Après, on s'est au Rumble. Ouais, même si au Rumble, ouais. Il y avait eu un truc au Rumble et puis ils ont remis au Money in the Bank. Un peu un dream match. Et mine de rien, on a quand même ricochet en opener de SummerSlam. Moi, j'achète. Bon, toi, je sais que tu sais. Pourquoi ils étaient en opener ? Je sais même pas. Ben non, attends. Je vais te le dire. Parce que Jake Paul affrontait Mike Diaz. Ah oui, si, 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 oui. Et que du coup, en fait, Logan Paul a demandé à passer en premier pour vite prendre le jet et dégager. Et il est arrivé, d'ailleurs, filmé par les caméras de HBO ou de Showtime, je sais pas, qui faisaient le match de boxe. Ou Jake Paul a gagné, d'ailleurs. Enfin, c'est un des plus grands comme un champion de l'histoire du UFC. Il est arrivé à me dire. Il est temps de se changer dans la douche, le gros crâneau. Donc, il est arrivé à me dire de SummerSlam à voir son frère boxer une des plus grandes légendes de l'histoire du UFC. C'était qui, bien ? Ben, c'était May Jazz. Ok. C'était May Jazz qui a été le plus grand rival de Conor McGregor, de la trilogie des McGregor-Nage Jazz. C'est là où Dana White s'est le plus inspiré de Vince McMahon. C'est que ça a été Lafute qui a lancé Conor. Et je vous le conseille, c'est des très grands matchs de MMA entre McGregor et Nage Jazz. Ok. Donc, victoire de Jake Paul et victoire de Logan Paul dans ce match. Alors, le match en lui-même était, j'ai trouvé très divertissant. Mais on avait eu cette news un peu plus tôt dans la journée qui disait que les deux avaient un peu répété leur match au Performance Center. Et moi, je n'aime pas trop ce genre d'infos parce que généralement, quand on nous la donne, c'est que tu sens... Je ne veux pas le savoir, en fait. Oui, en plus. Moi, ça ne m'étonne pas qu'il le fasse. Logan Paul, même si c'est un prodige, il a quand même très peu d'expérience. Et avoir un match avec autant de flippes, même si c'est avec un mec en ricochet, il vaut mieux le préparer deux, trois fois avant de le faire devant son 7000 personnes, ce qui est normal. Mais par contre, de le dévoiler en public... Après, c'est clairement une info pour les smarts. Donc, on va se flageller nous-mêmes d'être des smarts. Mais c'est vrai que ce n'est pas le genre d'infos que j'ai envie d'avoir. Moi, je m'en fous que les mecs le préparent, le match. Je veux juste qu'une fois qu'il est présenté devant moi, il soit bon. Voilà. Et qu'il n'y ait pas cette espèce d'impression de tout est... Oui, exactement. Comme dans tous les modèles de band féminin. Oui. Dans tous les multi-man féminin, en vrai, sans être misogine, mais complètement, en vrai. À part celui qu'on a vu aujourd'hui qui était, pour le coup, une vraie masterclass. Et on en parlera plus tard. Mais donc, ce Logan Paul Ricochet, je trouve qu'il a fait son taf. Il était divertissant. Il y a quelques petits ratés par-ci, par-là, parce qu'ils veulent en faire des caisses. Mais en vrai, ce ne sont même pas des ratés choquants. Ce ne sont pas des bots où tu te dis, putain, il a failli tuer le truc et tout. En fait, c'est parce qu'ils tentent des moves compliqués. Donc, c'est normal que des fois, ça revoit. Moi, je n'ai pas eu l'impression de... Ah, putain, ils se sont manqués. Juste, il a manqué sa prise. Ça arrive, c'est un sport de combat. Ce n'est pas grave. Non, mais complètement. Et c'était très plaisant. C'était un très bon choix d'opener. Et moi, je suis vraiment très content vraiment pour Ricochet parce que le voir comme ça en opener de SummerSlam face à Logan Paul, j'espère qu'ils vont réussir à capituler là-dessus. Je ne pense pas. Mais j'espère qu'ils vont réussir à capitaliser. Oui, parce que capituler... Parce que oui, parce que Bitly Man, il va capituler. Il va capituler sur Ricochet. Mais effectivement, capitaliser sur ce moment-là pour Ricochet, maintenant, je n'y crois plus. En fait, le problème, c'est que Ricochet, je pense, en tout cas, je le déplore, ne sera jamais une très grande star. Mais il peut devenir... Il ne sera jamais le nouveau Rey Mysterio, par exemple. Donc, tu sais, cet underdog qui peut avoir le titre une fois par une advertence pas très longtemps, mais tu sais, tellement aimé des fans que tu peux le mettre contre n'importe qui. Parce que tout le monde n'a pas la chance d'être Rey Mysterio, même si c'est Ricochet. Mais voilà, il peut être ce gars-là, donc le mec qui a des bons matchs tout le temps et qui maintenant commence à devenir un vétéran quand même. Il a rentré dans sa sixième année chez VVE parce qu'il est arrivé en début de 2018 chez Alexi. Donc, il est là. Il met over des mecs. Il a mis over Walter. Il a aidé à mettre over Gunter dans le main roster. Il a fait son taf avec Logan Paul. Il avait fait aussi son taf avec Butch avant qu'il droppe l'intercontinental. Donc, en fait, non, c'est une très bonne main et qu'il ait ce rôle-là, c'est déjà très bien vu comment son run dans le main roster était parti. Rappelez-vous, l'immonde feud contre Styles et contre Joe en 2019. Mais bon, qu'est-ce qui était bien en 2019 chez VVE à part Sacha Banks et Mickie Rich ? Le truc avec Joe et je ne me rappelle même plus de cette merde. Mais à SummerSlam 2019, ils ont tous les deux une tenue de Power Rangers. Ricochet en rouge et Styles en bleu. C'est une bonne. Le match est nul et ça me fait tellement chier de dire qu'un ricochet et Styles est nul. Il y a aussi un match avec Scream Rouge où un stomping ground. Ouais, stomping ground, c'est un truc. Entre Joe et Ricochet et pareil, c'est nul et c'est Ricochet qui prend le titre à Joe. C'est nul à chier. Quand tu vois ce que Joe fait avec Darby Allin et ce qu'il a fait avec Ricochet, tu te dis que vraiment en 2019, t'as rien à l'année maudite chez VVE. On embrasse d'ailleurs FTR et les Hussos qui avaient une feud autour du poil à gratter. Voilà. Quand t'as FTR et les Hussos, c'est tout ce que tu trouves à foutre. Betty McMahon, on te baise. Allez. Logan Paul, on fait quoi maintenant ? Est-ce qu'on continue à l'appeler pour les gros shows ? En vrai, ça ne me dérange pas si on ne le revoit plus jusqu'à manière. Même si on ne le voit pas au Rumble, il ne me dérangerait pas. Mais en soi, il y a quoi à raconter aujourd'hui en vrai avec Logan Paul ? Tu dois faire des moments, créer des moments, créer des matchs, créer des petits trucs. Donc à part s'il vient avec son frère en vrai, tu le ramènes pour des 3D, 2-3 gros trucs comme ça de temps en temps. Je trouve que son run est ultra cohérent pour l'instant entre Miz, les Mysterio, puis il y a eu Reigns. Là, il y a Ricochet, je ne sais pas trop. Peut-être créer un truc sur les réseaux sociaux, créer un truc un peu de manière artificielle. Il y avait Rollins aussi, j'ai oublié, alors que j'étais à Mania quand même. Créer un truc de manière un peu artificielle peut-être avec Ele Knight ou avec Samy Zayn. Mais tu vois, c'est encore, c'est juste des petites affiches que tu peux créer parce que je ne pense pas par contre qu'il est là pour s'installer sur les 10 prochaines années. Il est là, il fait son argent, les prochaines matchs, c'est très bien. J'aimerais bien le voir choper le titre US à Austin Theory. En vrai, ça peut être drôle. Et en vrai, il n'y a pas de grand monde qui va râler à part les workers peut-être. Mais je veux dire parmi les fans que Logan Paul prenne le titre à Theory parce que Theory, ils n'en font rien. Et Logan Paul, j'espère en tout cas qu'il a atteint, qu'il a obtenu le respect des gens parce que ça force le respect. Il y a des catchers qui s'entraînent depuis 15 ans qui sont incapables de tenir dans le même ring face à Rollins ou Ricochet comme il l'a fait. Mais moi, Logan Paul, je le considère comme un catcher. En vrai, c'est fou de dire ça mais sur le match de samedi, un mec qui ne connaît rien au catch parce qu'on est des gros smarteux et on voit que Ricochet porte le truc. Mais un mec qui ne connaît rien au catch, je me dis, il y en a un qui fait des tic-tocs et des vines et l'autre qui est catcher depuis 20 ans. Qui est qui ? C'est le meilleur des compliments. Donc s'il venait apprendre le titre à Theory au micro, ça ne devrait être pas trop mal. et en vrai, ça peut donner un tel coup de boost au titre des Etats-Unis. C'est ça, surtout. C'est ça, parce que là, le titre US, il est au plus bas point. On ne peut pas... Il n'y a rien, quoi. On parlera de Theory dans la Bataille Royale mais pareil, il n'y a pas grand-chose il n'y a même pas eu son entrée, il arrive avec les jobbers. Mais Wenn au moins un très bon opener. Ils ont fait leur taf, ils ont fait exactement ce qu'ils avaient à faire et content pour ricocher qu'il ait ce petit moment-là. Même le petit truc avec Samantha Irving, je trouvais ça sympa. Oui, c'était mignon. C'était bien fait, je trouve que ça soit un peu lourd. On n'a pas parlé de la fin de match, pas nécessaire. C'est la sortie facile, il ne peut pas gagner clean non plus déjà parce qu'il est ill et en plus parce que c'est... En vrai, ça reste Logan Paul contre Ricochet. Donc Ricochet non plus, il ne faudrait pas déconner. Il faut qu'il... Il ne faut pas qu'il gagne clean. Ça, à la limite, ça ne me dérange pas. C'est plus parce qu'en vrai, là, on va en parler pour tous les matchs, c'est Triple H qui ne s'est toujours pas booké des fonds. Mais comme ça a toujours été son problème, le même ex-y, il est toujours obligé de trouver les mêmes ficelles, de faire les mêmes trucs. Puisque la fin, en gros, c'est un mec qui vient mettre un... C'est un gars de l'équipe de Logan Paul qui vient donner un coup de point américain et boum, un, deux, trois. C'est énorme, mais en vrai, c'est facile. C'était bien quand Sina le faisait en 2004 contre Big Show. Mais sinon... Ouais, en vrai, oui, c'est capillot tracté, oui, c'est lourd, c'est chiant, mais en vrai, le match est bien et... Et moi, je suis arrivé au point d'être résigné devant la supposée ingéniosité des bookers qui ne savent pas faire gagner des hills. Sauf quand le hill est face à un vrai jobber où là, il peut gagner comme il est. Mais en vrai, le moment que Logan Paul gagne contre Ricochet clean, ça ne m'aurait pas tant dérangé. Ouais, mais je pense que Ricochet, ça le dérange un peu. Tu crois ? Je peux l'entendre, en vrai, aussi. Je ne sais pas, moi. Tu sais, de voir un gars d'entre eux se faire taper clean, parce que le truc avec Logan Paul, c'est que tu sais que ça va tourner, que ça ne va pas juste... Donc quand c'est The Miss, tu t'en bats les steaks un peu, normal, mais quand c'est un projet... Après, ça montre aussi peut-être qu'il est vraiment bien considéré par Triple H. Rien que le fait de lui donner une victoire alors qu'il ne sera pas là pendant deux mois, il est déjà considéré. Mais d'ailleurs, on est très content que l'équipe avec Braun Strowman à les ricochets soit finie d'ailleurs. Très content que Braun Strowman soit blessé. Voilà ce que vient de traduire l'hymne. Oui, très content qu'il ne soit plus dans mon écran. Il ne voulait pas aller chez NWA, au moins, il a fait le truc d'EC3, là. Non, mais contrôleur narratif, c'est lui, EC3 et Karrion Kross, c'est les trois. Oui, mais là, maintenant, le truc de EC3, ça a été mis dans NWA, je crois. parce que là, il y a prochainement un Tyrus contre EC3 pour le titre. NWA, ce n'est pas pire que Tienné dans ses pires heures. Parce qu'eux, en plus des cartes de merde, il y a le côté politique, en fait. Oui. Parce que pour ceux qui ne sauraient pas, Tyrus, en fait, brodusclé pour les anciens de WWE, c'est en fait un gars qui est vaccino-sceptique, climato-sceptique, raciste, d'extrême droite, en gros. Et comme il gueulait dans la sphère du catch que les vaccins, ce n'est pas bien et tout et tout, mais il a trouvé une amie, en l'occurrence Charlie Caruso, qui travaille donc pour Fox News, qui était donc une ancienne VVE, qui l'a invité dans les plateaux pour qu'il vienne dire que le vaccin, ce n'est pas bien. Ah oui, Charlie Caruso. Ah oui, Charlie Caruso, si elle ne travaille plus chez VVE, c'est parce qu'elle a trouvé du tag chez Fox News. Putain, je ne savais pas que c'était elle qui avait un métaïrus. Ah oui, Fox News, qui est le CNews américain, donc une chaîne d'info d'extrême droite. Et le mec est arrivé, oui, écoutez, les PD, je ne comprends pas pourquoi ils s'aiment, c'est contre la nature. Et puis, en vrai, il y a trop de noirs dans ce pays. Bonjour, bonjour déjà. Et NWA, ils se sont dit, écoute, ce mec-là, on va lui donner le titre. Parce qu'en vrai, personne ne regarde nos trucs, donc on va lui donner le titre comme ça. Il va aller sur Fox News dire ses trucs de merde avec notre ceinture. Comme ça, ça nous fera de la pub. Et les mecs à NWA ont dit, ouais, moi, j'y vais. Ouais, on y va. Donc, imaginez deux minutes que le titre de l'APC soit tenu par Eric Nolo. Parce que ça va mettre des regards sur le produit. Je suis à deux doigts de vouloir voir ça. En vrai, Eric Nolo contre Tristan Archer, en vrai. Ils seront bien ensemble. Qui est le plus con des deux ? Ça, on ne saura pas. Bravo à Tristan Archer qui a main eventé. Ça, on va en entendre parler. Il a main eventé un Kuraku En All au Japon. Ah, mais c'est bien. Voilà. Mais c'était quoi ? C'était... Big Japan. En fait, quand tu es une compagnon au Japon, tu mets un mot de trois lettres et Japan derrière et ça fait une compagnon. All Japan, New Japan, Big Japan. Je vais te trouver des noms genre Didi, c'est bien. Puis c'est une prise et tout. Genre Stardom, c'est pas mal. Stardom, c'est le style. Stardom. Stardom, Star, Stardom, tu vois, là, on a compris. Mais alors, Big Japan, c'est quoi en fait ? Il n'y a que des gros mecs. T'as soit du deathmatch, soit la division strong où ça se rende dedans. C'est des gros qui se rendent dedans. Là, ils n'ont pas pris un gros, ils ont pris un gros. En vrai, mais c'est tellement le rêve de Ryan, de Big Shoot sur cette terre. Il y a des deathmatchs et des gros qui se rendent dedans. Mais alors lui, écoute-moi. Et Tristan Archer. En vrai, tu me l'as bien vendu. Moi, j'ai envie de voir maintenant. Non mais en vrai, Tristan Archer, c'est bien parce qu'il aide des jeunes à se mettre au meur quand tu vois la trajectoire de carrière de Willow Spray depuis qu'il l'a affronté. Déjà que c'est lui qui a lancé la carrière de Cédric Alexander. Franchement, pressé de voir de qui il va s'occuper d'arriver. Ils ont quand même imprimé des drapeaux français bleu, blanc, rouge. Franchement, au spray, il a catché Archer. Deux jours après, il a catché Omega. Mais alors là, le mec s'est dit mais jamais je remercierai à Célar X de l'avoir fait ça pour moi. Putain. Mais regarde, Pete Dunne, la catch à la PC, titre Yuki derrière. Tu vois, non mais c'est et c'est pas et non. En vrai, est-ce que Archer c'est pas le Mister Perfect de le jour ? C'est pas le Kurt Elling de 2020 ? Après, le jour où on contrôle les stéroïdes dans le catch, par contre, il est mort. C'est une autre affaire. Mais on l'embrasse. Après, je ne sais pas qu'il n'y a pas que lui mais bon, ça fait toujours plaisir de le mettre en taquet. Cody Rhodes affronté Brock Lesnar, troisième de la trilogie. Déjà, j'ai envie de parler de la vidéo package. Je n'ai pas regardé. En gros, ils ont fait un truc mais avec une musique hyper dramatique. Ils ont mis des écrans noirs avec Cody Rhodes Brock Lesnar 1 et ils nous remontent des images du premier. Une musique hyper dramatique. Cody Rhodes Brock Lesnar 2. Non mais je te jure, j'ai regardé le show avec Elias, on a eu un fou rire parce que, en vrai, la promo était bien, tu vois. Genre, la musique était trop bien, le montage était super mais la fuel, je rappelle, c'est Brock Lesnar qui attaque Cody Rhodes. Fin de la fuel. Je crois que, alors autant que ça me dérangeait quand on parlait de Molly Dabek en disant comment ça m'emmergait parce que je ne suis toujours pas pour elle se battre. Autant maintenant, je trouve que c'est génial. En mode Lesnar, il n'a pas besoin de le truc, juste qu'il n'aime pas sa gueule, c'est tout. Non mais en vrai, c'est vrai qu'il n'y a pas de fuel parce que derrière Cody Rhodes, il a fait la fuel tout seul en disant Lesnar m'en veut, il veut détruire ma legacy. Bon, Lesnar, il n'a jamais rien dit. Je dis oui, il a réagi. Il a juste attaqué le lendemain de Mania parce que tu étais en train de prendre le titre que lui, il n'a pas réussi à prendre à Reigns. Mais ça, à la limite, c'est parce que moi, je comprends le Lesnar. Mais Cody Rhodes, tu parles le Lesnar. Les Lesnar LV2. Ben oui, LV1 même. je parle de Lesnar. Mais ouais, Cody Rhodes a essayé de carry la promo. Et franchement, en vrai, le fait d'être revenu chez VVE, c'est peut-être le meilleur truc qu'il ait jamais fait depuis qu'il l'ait quitté parce que vraiment, il en fait des caisses. Et ça passe parce que c'est chez VVE. Il fait la même promo à Dynamite, je l'insulte de tout. Et en vrai, il en fait des caisses, il regarde la caméra, il bouge ses épaules et tout. Attends, il dit, frérot, calme, calme, tranquille, dis ce que tu as à dire. Mais par contre, là, il est méga over. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le mec le plus over de toute la compagnie, mais très très loin devant Zayn, Reigns et Kittur. Il y a Elenite. Compte pas Elenite. Parce qu'il s'est mis over tout seul. Pour l'instant, il s'est mis over tout seul, mais ça, je m'en fous. C'est plus que pour l'instant, c'est qu'un feu de paille. Parce que les gens aiment Elenite gratuitement comme ça, mais il n'y a pas eu de truc derrière Cody. Là, c'est bon, ça fait deux ans qu'il est revenu. Les gens sont juste à fond derrière lui parce qu'ils sont rentrés dans l'histoire. Et Elenite, il l'aime bien juste parce qu'il est cool. À voir qu'en même temps ça durera, tu vois. Ouais, on reparlera d'Elenite juste après en plus. Ce Cody Rhodes-Lessner, moi, les deux premiers, j'ai trouvé ça en passe en plus. Le deuxième était un copier-coller du premier. Là, au moins, c'est pas un copier-coller, mais j'ai trouvé ça vraiment nul. je comprends pas ce match. Je trouve qu'il n'a aucun intérêt. Ça dure 15 minutes. Brock Lesnar qu'envoie Cody Rhodes à l'extérieur. Cody Rhodes, allez, décompte. 1, 2, 3. Et Cody Rhodes qu'en fait des caisses. Il revient dans le ring. Hop, German. Et allez, ça ressort. C'est bon. Moi, ça me fatigue. Je trouvais ça génial, perso. Mais j'aurais bien aimé si ça durait 5 minutes. Là, ça en a duré combien ? Mais non, ça a été parfait en vrai. Moi, j'ai pas vu le temps passer. Je crois que ça en a duré 15 de cette connerie. Oh, c'est possible. Après, comme vous l'avez cru comprendre, je suis un gros Marc. Ce qui fait que Lesnar, je prends. 17 minutes. Mais en vrai, je te jure que je l'ai pas senti passer. Ah ouais, moi, c'était violent comme il fallait. J'ai trouvé Steve à mort les deux. Surtout Lesnar. Vraiment, c'est vrai. Il y a eu un moment où je me suis dit je pense qu'il a fait une straw man. Je sais que Rhodes s'est manqué sur un truc et qu'il veut un peu le rappeler à l'ordre. Après, je l'ai revu derrière. Et non, c'est juste que c'est un gros stif. Et Cody, en vrai, je trouve que c'est un des meilleurs matchs de Cody Rhodes depuis son retour chez VE. En liste contre l'liste. Vraiment, il a trouvé et tout prend sens avec l'after match. En fait, il a trouvé une personnalité. Il a rajouté un peu de relief à son in-ring. Moi, toute la première partie du match, moi, il m'a donné le trick monumental où Lesnar ne prend même plus la tête de se jeter en arrière pour faire ses souplesses. qui bat l'arme de Cody Rhodes en l'air. Je trouvais ça génial. Et Cody, il vend super bien. Je trouve que, ouais, Cody, il a toujours été dans son selling comme dans ses promos, c'est-à-dire au overreacté. Autant là, je l'ai trouvé plutôt tranquille. Je pense qu'il n'a même pas trop vendu tellement il s'en est pris plein la gueule. Mais j'ai trouvé le match très bien construit. Ça pue le Paul Heyman. Et le match est très bien pour le fait pour que Cody paraisse comme il est paru à la fin parce qu'il est sorti victorieux. Donc, il y a un gars qui ne lâche rien et qui est capable d'aller se battre contre des gros E-weight. Il y a toujours ce spot que je déteste du mec qui reste par terre jusqu'à 8 et qui d'un coup trouve le second saut à 9. En plus, il le fait trois fois, non ? Ouais, ça, c'est un peu lourd. Déjà, une fois, ça me gêne. Mais un jour, j'aimerais qu'il y ait un mec qui rentre à 7 juste pour tester. Toujours forcé. Et le pire, c'est qu'à New Japan, le mec, il compte jusqu'à 20, il se réveille à 18. putain, merde. Non, non, mais bon, bref. Ça, c'est des petits détails, des spots que je n'aime pas. Sinon, j'ai vraiment kiffé le match. Non, moi, honnêtement, j'ai eu beaucoup d'impression sur beaucoup de combats de ce show où c'était long, long pour rien. bien évidemment, il y a des minutes. je suis d'accord avec toi pour tout le reste. Mais même pour le premier, moi, le premier, j'aurais enlevé 4-5 minutes, c'est le gain de Paul et Ricochet parce qu'il y a eu des séquences qui se sont répétées, les immombrables de l'un contre l'autre. Mais sinon, sur celui-là, moi, franchement, ça m'a allé. Mais sinon, pour tous les autres, je suis d'accord avec toi. Tout était très long. Il y a aussi les escaliers dans la gueule sous les yeux de l'arbitre. Pas de 10 kills. Ça passe. Et d'ailleurs, je n'ai pas compris pourquoi il n'y avait pas de stipus. J'aurais adoré qu'il y ait une stipus à ce combat, pour le coup. Mais apparemment, il ne voulait pas en rajouter. Ok. Je le jure que c'est ce qui est sorti de l'Universaire. C'est qu'en gros, il ne voulait pas overhype le match. C'est sûr qu'avec les promos, il ne se donnait pas non mais les gars, va voir la promo. Je te jure, quand tu as 5 minutes, il faudrait que tu ailles voir la promo. Mais c'est hilarant. La musique. Non mais, tu as l'impression que c'est la story d'Ingman Page. C'est vrai que le build du match, tu as l'impression que c'est le dernier match en carrière de Rhodes. Je n'ai pas du tout aimé. Dites-nous dans les commentaires les gars. En plus, ça me permet de dire en vrai que moi, je suis très surpris parce que même s'il n'y a pas beaucoup de gens qui nous écoutent et ce n'est pas grave, on s'en fout, les gens qui nous écoutent sont hyper réactifs. Vous avez laissé plein de commentaires la dernière fois. Parce que moi, je vais voir les commentaires en vrai quand je me fais chier. Je vais voir sur YouTube les commentaires des gens parce que je sais qu'il y en a. Et en vrai, moi, je kiffe à vous lire les gars même si je ne vous réponds pas toujours, même si je ne réponds jamais. Mais des fois, il y a des bons axes de réflexion donc en vrai, commentez en vous lire les gars. Ouais, on a eu plein de commentaires la dernière fois. Merci vraiment Zax, je vois Julien, Malo aussi qui laisse pas mal de commentaires. En vrai, nous, on ne fait pas ça pour faire des millions de vues mais si ça vous plaît et que vous pouvez le conseiller à d'autres gens, c'est déjà très bien pour nous. Et très bon commentaire de Paul Emmanuel qui dit putain, le rire de Ryan. Il a vraiment... Mais c'est vrai qu'il a un rire de chacal pour le coup. Ça, on ne peut pas aller enlever un rire communicatif. Et Julien qui met on ne va pas faire une demi-heure sur ça, ben en fait, si. Ah oui, ce n'était pas encore parlé de Feuilland. Ceux qui ont écouté la dernière Apeu Review savent de quoi on parle. Écoutez, je ne change pas une virgule. Évidemment, on est très fiers de cette dernière demi-heure. Ah ouais. La bataille royale, Slime Jim, je ne sais pas ce que c'est. Slim Jim. Slim Jim, je ne sais même pas ce que c'est ce truc. C'est du bœuf séché. Ah, je croyais que c'était du slime, moi. Ah non, pas du tout. C'est quoi ? Non, c'est du bœuf séché. Du bain séché ? Du bœuf séché. Ah, du bœuf séché. C'est des bâtonnets de bœuf séché. Après, tu sais, la passion pour l'Amérique entre la viande et les trucs sous vide. Oh là là. c'est du bœuf sous vide, c'est du bœuf sous vide, comme ça. Mais après, c'est les Américains. Mais non, mais en vrai, c'est une marque ultra reconnue là-bas. Pour eux, c'est comme des cadeaux. Ok, mais pour moi, ce n'était pas du tout de la nourriture, ce truc. Ah non, c'est une dim, non, c'est de la bouffe. Et en fait, les mecs là-bas ont toujours été très proches du catch parce qu'en fait, ils ont signé en 85 ou 86 un des leurs plus gros contrats sponsors avec Macho Man et Savage. C'est pour ça qu'ils ont mis Macho Man dans la promo. Oui, parce qu'il n'est pas avec WWF, ils l'ont signé avec Savage, ce qui avait vraiment agacé McMahon et qui du coup avait mis tous les contrats d'exclu en disant à partir de maintenant, vous n'avez plus le droit de faire de la pub à partir de vous demander la permission. Du coup, Savage était passé entre les gouttes et Savage était vraiment le visage de Slim Jim dans tous les Etats-Unis avec la chambre qu'il y avait une pub à la télé, c'était la gueule de Savage qu'il y avait et il est devenu un peu iconique un peu grâce à ça. Donc, il y a un gros passé avec le catch et c'est aussi eux parce que moi, c'est comme ça à l'époque que je les ai connus qui ont sponsorisé la Sermannia 26 un peu comme le fait Sneakers tous les ans depuis 15 ans d'un an. Mais du coup, moi, je me rappelle parce qu'à chaque fois qu'ils annonçaient le Michael Steaker, ils disaient « This match is sponsored by Slim Jim ». Je ne suis pas grand-mère, c'est quoi ce truc ? Moi, ça me faisait penser à un pote à moi qui s'appelle Slim Jim. Tu as déjà goûté ou pas ? Mais alors, absolument pas. Ouais, c'est vrai. Alors que quand je suis à la Los Angeles, je les ai vus dans les rayons et j'ai vu tellement de trucs de toute façon. De côté alimentaire que je me suis dit comment ces gens-là vivent. Tu m'étonnes qu'ils ont tous le diabète et qu'ils font 300 kilos. Et en plus, moi, je suis très religieux donc je ne mange pas de viande pas halal. Donc non. Ok. En tout cas, ils sponsorisaient cette bataille royale et donc le gagnant gagné. Voilà. C'est un bon résumé en vrai. Bon. 25 participants. Alors, qui a eu les entrées ? Je ne sais même plus qui est... Il y avait Ellen Knight, Styles. Théorie, du coup, ils rentrent avec les joggers. Ouais. Mise et en masse. Et Sheamus. Sheamus, je pense qu'il l'a eu. Les Brawling Brute. Je pense pas. Bah ouais. Bah attends, j'ai le chaud sous les yeux. Attends, tac, 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 j'arrive. Hop, hop, hop. Non, Sheamus, il est déjà dans le ring. Putain, mais alors que c'était... Le seul truc qu'ils ont hypé avec la bataille royale, c'était Ellen Knight et Sheamus, non ? Mais en fait, il doit rentrer pendant que nous, on a le clip sur Becky Lynch, tu sais, c'est toujours ce truc. Où nous, en France, on a la version avec les pubs et certains aux Etats-Unis payent très cher Peacock pour avoir son pub. Il faut qu'ils voient des trucs que nous, dans les arènes, on voit pas. Et donc, ce truc avec Sheamus, du coup, quand nous, on arrive, il y a Miz, ensuite, il y a Ellen Knight, ensuite, il y a Styles, après, il y a une pub pour Slim Jim et après, il y a MVP qui annonce en Mars. Effectivement, au Mars qui débarque. Alors, j'aimerais des petites pensées pour Apollo Crews qui a été call-up d'NXT pour ça. Déjà, moi, je te jure que le fait qu'il soit encore sous contrat m'impressionne. Je vais pas dire qu'on m'interroge, je vais vraiment dire qu'on m'impressionne. Quand tu vois que les mecs qu'ils ont virés et lui qui reste, je comprends. Et le pire, c'est que vraiment, il fait partie de ces gars dont je pense vraiment qu'il ne trouvera plus de taf une fois qu'il sera en partie des jeux. C'est que je vois pas ce que... Impact. Ouais, mais voilà, mais Impact, j'appelle ça le chômage, moi, perso. Mais je veux dire, je veux parler de taf pertinent parce que le gars, il n'est pas assez intelligent ou versatile pour aller chez... Ah oui, non, mais crois-moi, depuis son gimmick de Nigérian, je le considère comme un deveuré. Donc, pour aller chez AIDUB ou Ring of Honor. Et donc, vraiment, je pense vraiment qu'il doit vraiment s'accrocher à ce taf parce que ça risque d'être très compliqué pour lui et j'espère qu'il a mis de son côté parce qu'il y a bien un jour, c'est un certain. Un mot pour Cameron Grimes. qu'aura feudé avec Baron Corbin et qui était un mini Drew McIntyre. Je ne sais pas si tu as vu de dos, c'était Drew McIntyre en petit. Mais moi, je n'ai jamais saisi la hype Cameron Grimes donc je me tamponne de losgeg. Je peux imaginer. Ou encore, une pensée, merde, c'était qui le dernier que je voulais dire. JD McDuliffe mais qui s'est fait, il y a eu beaucoup de trucs à rôle avec lui, non ? Finalement. Je n'ai pas regardé Raw mais je n'ai pas encore eu le temps. Je n'ai même pas regardé Collision parce qu'en plus, je voulais regarder le Star X CM Punk. Mais écoute, JD McDuliffe qui ne met pas son ziddy dans les dames qui ne sont pas d'accord, moi, il ne me dérange pas. C'est ça. C'est le gros problème. Léger, surtout quand ils peuvent avoir 17 ans, tu vois. Oui, ça en plus, ça rajoute. Quand je vois tout ce que Marty Scar a pris dans la gueule et lui qui est survécu. Non mais au-delà que le gars ait survécu, le gars a été adulé par les fans de NXT. Moi, j'ai bossé avec lui à UK et au moins, une merde en plus, laisse tomber. Matt Riddle, en vrai, je croyais que tu allais le dire. Oh si, putain, c'est vrai. Mais Matt Riddle, il y a eu des retours sur une non-envie de le pousser par rapport à tous ses problèmes perso. Avec sa meuf ? Oui. Parce que Matt Riddle sort avec une porte-sarde, c'est pour ceux qui ne sauraient pas. Et en plus, ce con, il a eu la bonne idée de la ramener à un event pour Money in the Bank. Donc la meuf a fait le tapis rouge et tout le monde a dit mais c'est qui elle ? Elle me dit quelque chose. Et du coup, tous les journalistes sont allés googlaliser et dire Matt Riddle sort avec une pute. Donc bon, on travailleuse du sexe, c'est des gens qui donnent de l'argent pour baiser, c'est des putes. Donc voilà. Et donc oui, cet imbécile est parti s'afficher avec moi. Déjà, sortir avec, c'est une dinguerie. La présenter à ses enfants, c'est une autre dinguerie. La marier, alors là, franchement, c'est déjà assez ouf. Mais alors, l'assumer en public comme ça, alors écoute mon pote, quand on se rappelle que pour S-A-Mania 38, il était pressenti pour gagner le Rumble avant que Vince craque son slip et le donne à l'esnore. C'est vraiment, vraiment, je pense que vraiment aujourd'hui, Matt Riddle, il est sur la pomme descendante. Ah oui, là, c'est impressionnant. La seule chose qui peut le sauver, c'est un retour d'Horton et lui qui fume sur Horton. Il tourne sur Horton, ça, ça peut être génial parce que ça a toujours Horton qui a turn sur ses mecs, toujours, sauf la première fois avec Triple H. Et donc là, ça serait trop bien qu'Horton arrive parce qu'Horton, là, il ne pourra plus jamais se faire ruer. J'aime. Oh non, là, c'est bon. Même il arrive, il fait pipi sur sa visée, les gens vont acclamer. Il a atteint ce que j'appelle le statut Sean Michaels. Et donc là, il faut que ça soit Riddle qui tourne sur lui parce que j'aime trop le Randy Face. Mais Riddle, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de... Ce personnage d'imbécile heureux, il est bien. Ouais, mais là, il ne le fait plus trop. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus de place surtout. Tu le mets où dans les shows ? Tu en fais quoi ? En vrai, moi, j'aimerais bien avoir une few de style Riddle. Mais écoute... Voilà. Mais en effet... Waouh, la voix frérot, elle est partie loin. Elle est partie loin. Mais en effet, c'est une petite batterie royale qui va durer 12 minutes histoire de donner une victoire à Ellen Knight en finale contre Seamus. comme on pouvait s'y attendre. C'est une batterie royale, on s'en bat les couilles. Ouais, voilà. Les éliminations étaient vraiment... Allez, ça dégage, hop. Enfin, c'était vraiment... Il faut faire gagner Ellen Knight. Au-delà de la batterie royale, en fait, c'était vraiment un truc de live event parce que c'est vraiment des éliminations mais aucun effort, aucune... Un peu Chad Gable. Chad Gable a été le MVP. Cameron Gable, il s'est jeté dehors. Non, mais je te jure, les mecs ne voulaient pas participer au truc. Ah ouais, c'était vite, il faut rentrer Catwing et Dodo. Il y a Chad Gable qui a été le MVP qui est incroyable. Il y a toujours Chad Gable. Je te rends compte qu'il y a des mecs qui croyaient qu'il allait être Martin Giannetti et Jason Jordan quand même. Mais alors que Jason Jordan, c'était très bien. Rappelez-vous, même si sa guillie qui était nul à chier mais ses matchs en 2017 contre Reigns et tout et tout, c'était excellent. Il y a même un match contre Sina qui est super mais alors... À côté de Chad Gable, je suis désolé. Que ce n'est pas Chad Gable qui va devenir la star de cette équipe. Mais alors là, les mecs, vous n'avez rien en face des yeux. Parce que même si American Alpha ça a toujours été Gable le plus horreur de nous. Un mot sur L.A. Knight parce qu'il y a une feud qui a commencé à row avec le Miz. Oui, j'ai vu passer les clips sur Twitter. Écoute, pourquoi pas ? De toute façon, ils ne veulent pas l'envoyer sur Théorie. Là, franchement, quel delivery ce mec. Il est fort. Mais j'ai bien aimé la ligne de Zomis. Oui, c'était cool. C'était juste un cosplay d'un mec qui s'est branlé de toute sa vie devant l'attitude à rares. Je trouvais ça génial. Et en vrai, oui, le Miz est sous-côté. En vrai, c'est bien de temps en temps que le Miz rappelle que c'est un vrai bon talker et pas juste un clown. Mais L.A. Knight, en vrai, il ne veut pas aller à Hollywood. Je pense qu'il n'est pas assez bon. Tu crois ? je trouve que c'est... Après, on ne peut pas savoir, mais je trouve qu'il a vraiment un truc d'acting. Je le trouve vraiment très fort. Je trouve que ce truc, il l'a pour le cadre. en vrai, il a une gueule. Donc, en vrai, si ça se passe bien, ça peut y aller. Mais je pense que c'est un test aussi, cette feud avec The Miz. De toute façon, il n'a plus gagné un match depuis trois ans et demi. Je pense que le dernier match qu'il a gagné, c'était contre McIntyre et Mission Chamber sous le Covid. Je crois que c'est le mec qui a le plus de défaites chez VE cette année. En vrai, j'ai envie de te dire tant mieux et de deux, encore heureux. Parce que ça y est, on parlait des momentum terminés. Miz, sa carrière, elle est plus que finie. Et tant mieux, moi, je kiffe le rôle qu'il a aujourd'hui. Il vient, il prend le micro, il essaie de mettre over le gars en cinq ou dix minutes, il perd. Le match est solide parce que The Miz, c'est un catcheur solide, c'est pas non plus. C'est sûr que quand on voit les mecs actuellement dans le roster, il a l'air de faire un peu tâche, mais en vrai, pas du tout. Il sait mettre quelqu'un over. donc en vrai, moi, Miz, ne me dérange absolument pas et que s'il peut avoir une petite fibre rapide contre LA Knight qui dure un mois, ça se finit à payback ou dans le SmackDown d'avant payback, bah écoute, c'est trop bien. Ça sera bien, ça remettrait LA Knight over. On parlait du titre US, Logan Paul, bon, mais là, il y a aussi une théorie qui va le défendre contre Santos et Scobar à SmackDown vendredi. Il va gagner. Mais putain, mais donnez-le, LA Knight, moi, c'est un marre. En vrai, ça, pour le coup, c'est une éligne parce que vraiment, en plus, je pense qu'il a vraiment le truc pour, on va dire, en plus, la ceinture des Etats-Unis, c'est le truc le plus important que c'est dans la vie, tu vois, de vraiment... Et puis, il met un programme avec théorie, ça peut être sympa. Ça peut ne pas être vilain et en plus, aujourd'hui, il est tellement fort au micro et il commence tellement à le prouver auprès de tout le monde que tu peux l'envoyer sur n'importe qui. Tu vois, et LA Knight, Sheamus, en vrai, ça ne dérangerait personne. C'est un bon worker, LA Knight, c'est pas... Ah oui, en vrai, il est honnête, il est honnête, franchement. En vrai, non, pourquoi pas, le titre des Etats-Unis, en vrai. De toute façon, il y a Gunther qui est là pour faire des masterclass. Mais Belle Pop, d'ailleurs, pour Ellen Knight pour sa victoire, comme d'habitude. Belle Pop ! C'est moi, j'ai un sacré Pop, ouais. En même temps, Ellen Knight, on n'est plus surpris. Mais ça dure, mine de rien, l'Overness. Même parce qu'ils l'ont toujours... Parce qu'ils la laissent traîner. Ils la laissent traîner, donc les gens n'ont pas encore le temps de se lasser. Tu sais, il y a encore le truc de tu fais passer la sucette devant les bouts de la bouche d'un enfant et tu lui dis que tu ne l'auras pas, tu ne l'auras pas, donc en fait, ils continuent à désirer et ils n'ont pas encore atteint, parce que grâce aux réseaux sociaux et ce que Ellen Knight fait des réseaux sociaux, ils n'ont pas encore atteint le... Bon, allez, ni Taras. D'ailleurs, est-ce que tu crois qu'ils ont encore des archives d'Ellen Knight ? Parce qu'ils nous les ont tous sortis sur Twitter. Ouais, sur Scrub, dans des DVD, tout ça. J'en peux plus. Dans Community. Dans Brooklyn Nine-Nine. Oui, ok, il a joué dans des films qui sont sans bras. Ronda Rosy contre Shayna Baszler dans un MMA rules match. Quelle bonne idée. En fait, je ne comprends pas cette stipulation de débile. On se rend compte de la débilité de vouloir faire un combat de MMA dans le monde du catch. Truquer dans un ring. Est-ce qu'on peut faire pire comme idée ? Sachant que dès que les meufs touchaient une corde, t'avais l'armite qui arrivait et qui disait « Lâche-la plus, t'es con, quoi ! » C'est l'une des pires idées que j'ai vues de ma vie. Franchement, tu veux que je te dise avec le LA Light Bray Wyatt, c'est mon pire match de pay-per-view de l'année. Mais moi, je suis frustré parce que l'action, si c'était un vrai combat de catch, c'est pas ouf. Moi, j'ai bien aimé ce qu'elle faisait. c'était pas non plus effectivement… Franchement, je suis désolé, mais Ronda, c'est scandaleux. En plus, la meuf, elle est censée mettre over sa copine, donc vraiment se donner à fond, mais là, c'est scandaleux. Il n'y a rien qui allait. Shayla Bessler a fait du bon taf, mais tu peux pas faire du bon taf toute seule. Vraiment, il y a Britt Baker qui parlait de sac de sable ou c'était Thunder Rosa qui accusait Britt Baker de sac de sable. Britt Baker qui accusait Rosa. Ouais, écoute, déjà, elle, 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 c'est tellement ridicule. Tout ça pour 2 minutes de temps d'antenne. Non, mais c'est vraiment plus à l'image de toutes les feuds qu'elle nous présente en ce moment, c'est enfantin. Avec le help de loser et tout, on est vraiment dans le gris, tu vois, dans le monde des... Saraya et Britt Baker, ça n'a pas l'air de voler très haut. Mais Saraya, on le sait. Oui, Saraya, c'est un fait, mais le duo, le duo Saraya-Britt Baker, ça. En vrai, franchement, moi, je suis pas trop dans le truc, qu'ils doivent pas manquer de respect aux anciens employeurs et tout, parce que moi, je suis prêt que tout le monde aille sur le collège. Mais vraiment, s'il y a bien quelqu'un qui peut pas parler en mal de VVE par rapport à sa santé, c'est elle. Parce que, elle, vraiment, il y a plein de docteurs qui lui ont dit non et VVE a dit non. Alors que Brian, il y a tous les docteurs qui ont dit non, mais tu peux y aller. Et VVE a quand même dit non parce qu'ils ont dit mais en fait, scénaristiquement, on a déjà fait ton au revoir, ça nous enverderait et tout. Elle, il y a plein de docteurs qui lui ont dit mes cousines. Non. Et la preuve, parce qu'il y a un gars qui a dit oui, Tony Khan, il a fait ouais, mais c'est bon. Ça l'arrangeait bien, c'est enculé. Et la meuf, ça fait que se blesser. Son corps n'est plus à la fée au cap. Et la meuf, vraiment, dès qu'elle a quitté, dès qu'elle a arrivée chez une gamme, elle a fait que chier sur le nez. Dans des promos et tout. elle était payée à streamer sur Twitch à la fin. Mais pas à la fin. Au début, elle était payée pour venir dire à SmackDown, décise de l'un dans l'opportunité et vous allez faire un tag team match. Voilà. C'était pire que Théodore. Elle est arrivée, le seul truc qu'elle a fait à SmackDown, c'est de dire écoutez, on ne sait pas quoi faire des deux niacous là. Donc Asuka et Kaly Sen, vous allez faire la clip. Voilà. les Kabuki Warriors, les temps forts de Page, enfin de Saria, chez les... Et la meuf, elle va dire ouais, là-bas, on n'a pas laissé d'exprimer. Mais ta gueule, on t'a laissé t'exprimer, on t'a laissé te faire spermer sur la ceinture Alexi. On t'a laissé te faire spermer. Ben ouais, une fois que les vidéos elles ont liées, en vrai, quand tu vois ce que tu fais d'une ceinture, normalement, tu n'as même plus apparaître à la télé cousine. Ils n'ont rien dit. C'est pour ça qu'ils ont changé le design. Mais encore heureux, tu imagines Aska, la pauvre. La meuf, elle est trop heureuse, elle lui a l'échouillé le signe, elle a pas le bouclier, là. Et là, t'as les bras de Maddox qui t'es là, t'as franchement le grand match. Non, mais en vrai, après, moi, voilà, peut-être qu'il y a eu des trucs qu'on ne sait pas et que... Ben, en vrai, voilà, on croit savoir que, mais vraiment, vu de l'extérieur, s'il y a bien une personne qui n'a pas du tout à ce plan de VVE, putain, c'est bien, c'est rien quand même. Oui, et puis on sait très bien qu'il y a la 3 de QI, enfin, c'est... Elle est bête ! Elle est bête ! Oh, c'est ouf qu'on met une bête ! Oh là là, leur cute, les dotistes, là ! Putain, ben merde, on va les voir à Auline ! Tout ça pour ne même pas voir Jamie Hayter, en plus. Elle est la seule qui valait le coup. Ben ouais, c'est ça. Ben, il caronchida a un titre, donc c'est déjà ça de gagné. Ouais, c'est pour qu'à la fronte de Saraya, justement, ouais. Bon, en vrai, au moins, il y a une caronchida, parce que moi, j'avais peur de Britt Baker et de Jane Targill. Oh putain, c'est vrai ça. Donc, en vrai, moi, une caronchida, une caronchida, peu importe, c'est déjà demi-temps. Ouais, victoire de Shaina Baszler en 7 minutes 30. C'était pas très bien, je suis pas aussi dur que toi. Moi, je pense que c'est vraiment les règles du match, quoi. Il faut vraiment être complètement con pour boucler ça. à part les clés de jambes qui sont toujours très bien de Ronda Rousey, les droites qu'elle met, franchement. Les droites, je n'en peux plus. Vraiment, tu vois même pas la peau de Baszler avoir une dose d'hôte de choc. Est-ce que t'as vu l'extrait de ce qu'a fait Tangaloa avec Kadushika au cas. Alors, j'ai vu ça et je voulais même te l'envoyer en DM ou à toi ou à GMD pour que vous me disiez si c'était Premier Degré ou du Comedy Wrestling. Je sais pas, je regarde pas. Il faut demander à Elias. Ah franchement, je vais demander à Elias quand c'est à GMD parce que très franchement, ça, ça peut être un des trucs qui peut rentrer dans mon top 10 des pires spots de l'histoire. Non mais si. Devant le figure Pok of Doom. Le figure Pok of Doom au fond, c'est marrant. En vrai, au fond, c'est marrant. Tu l'as vu le Dartier et le Dory à l'époque ? Sur le figure Pok of Doom ? Oui. Ah non, sur Bachat de Beach parce que c'est celui qui sorti cette semaine. Oui. Non, j'ai pas encore eu le temps. Je veux tout savoir, je n'ai même pas encore regardé un seul vlog d'août de l'éna situation alors que d'habitude, je ne les rate jamais. Donc là, c'est le premier degré. Tu as dit d'habitude que je ne les regarde jamais. Non, je ne les rate jamais. Ah ok. D'habitude, je ne les rate jamais donc je suis un peu en retard. Mais ouais, ça peut être génial. De toute façon, ça va être quoi ? Ça va être Byshoff qui va dire Rogan avait raison, Jarrett qui s'il apparaît va dire moi j'étais à la victime et Vince Rousseau qui va dire mais tout ça, c'est TKFM. Avec Cornette et Cornette qui lui répond à distance. Oh putain, mais Cornette en vrai. J'ai envie de le voir que pour lui. Il est dedans ? Je ne sais pas. Je ne sais pas mais c'était quel épisode ? Ah mais c'était pour le Montreal Scoop Job. Pour le Brawl for All où il insulte Rousseau à la caméra à distance. C'était le Brawl for All parce qu'il dit c'était This was the worst idea of the history of pro wrestling. Et il a utilisé cette allégorie que je kiffe cette analogie pardon où il dit si j'étais une chanteuse noire de jazz obèse lesbienne vegan je ne pourrais pas être plus opposé à ce qu'est David Rousseau. Oh c'est génial. Franchement que Dieu protège d'une cornette. Il a des trucs où vraiment il est un peu lourd sur le conservatisme et tout et tout. Et bon ben voilà ça reste un américain comme ça. Randa Rodi c'est quand la fin de son contrat ? Ah d'accord il n'a pas aimé la question je reviens tout de suite. Randa Rodi donc la fin de son contrat c'est quand ? Je ne sais même pas. Si c'est de ma main ça ne me dérangerait pas. On l'embrasse. Il y a un truc qui me fait chier c'est qu'on n'aura jamais du coup ce 1 contre 1 contre Becky Lynch parce que par contre je pense que si elle repart elle ne revient plus par contre. Quitte à ce qu'elle ait un match en fait pour le symbole j'aime bien le fait que son dernier match soit contre Baszler mais ça m'emmerde royalement de ne pas avoir ce match contre Becky donc si jamais la dame voudrait se pointer autour de Mania ça pourrait ne pas me déroger. Attends mais non je suis trop froid. Ouais mais non apparemment c'est vraiment et apparemment elle va retourner chez UFC. En vrai pourquoi pas je serais pas en galère chez les meufs en ce moment. Mais en vrai si elle avait re-signé 2 ans en janvier 2022 du coup ben en vrai elle pourrait finir l'année civile hors des charts prendre sa petite paye sans prime. Ah bah apparemment c'était son dernier récord. Ouais bah en vrai oui c'est ce qu'elle a dit elle a dit j'ai plus aucune raison d'y rester mais bon j'aime encore à penser que Becky peut dire à tonton Hunter elle dit fais lui son chèque pour que je la tabasse à Mania parce que du coup il y a Charlotte qui est venue tout gâcher à RSV à 35 mais on a toujours pas eu ce putain de 1 contre ça c'est vrai que c'est fou Ah mais rappelle-t'en puisque comment c'était amené vraiment quand on disait 2019 c'était vraiment une année de merde c'est que vraiment c'était Becky Lynch elle devait pas rentrer dans le Rumble ou alors elle s'est rebellée elle a pas dit désolé ou je sais plus quoi à Stéphanie Beckman et du coup il y a Vince Beckman qui a dit bah du coup t'as perdu ton slot que t'as gagné au Rumble pour Mania et je t'ai en place par Charlotte Flair ça c'était invraisemblable après il y avait eu la bagarre dans le parking là le seul truc de bien qui en était sorti c'était le remix de Sweet Dreams tu sais avec le big de Charlotte le bruit de la porte c'était trop bien et après ils ont dit on a fait un match et après ils ont dit ça va mais on enlève pas Charlotte et d'ailleurs attends Charlotte Vanikaska et voilà maintenant c'est des deux ceintures we know take all putain de merde Vince Beckman quand même heureusement qu'il n'est plus Gunther défendait le chambelain intercontinental contre Drew McIntyre dans un combat que j'attendais beaucoup après l'énorme banger de Wrestlemania avec Sheamus évidemment là c'était un contre un Gunther Drew McIntyre et c'était super le match de la soirée encore une fois pour Gunther c'était vraiment vraiment exactement ce qu'on attendait deux gros bruits qui se rendent dedans 4 1 4 4 et 8 c'est très très bien mais toujours frustré par ses fins hyper abruptes alors j'ai l'impression que c'est volontaire même mais c'est vrai que moi c'est vrai que moi il y a des moments putain je reste sur ma fin après c'est la volonté d'avoir un Gunther très destructeur et très incisif sur chacune de ses prises mais parfois c'est frustrant et là j'en demandais un peu plus tu vois tout m'a paru long sur ce show mais long 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 et là tu vois ça m'a paru trop court je comprends ce que tu veux dire après en fait moi j'attendais un kick out au moment où le tombe et arrive parce que vraiment la foule était chaude à ce moment là et à ce moment là tu te dis c'est un kick il y a moyen d'avoir une vraie grosse séquence c'est en fait 3 et tu fais bon bah ok d'accord c'est pas là non non j'ai vraiment kiffé il y a vraiment Gunther il n'y a plus de mots parce que là il va commencer à rentrer dans la case des Omega Okada et c'est quand qu'il dépasse en termes de rock rate c'est là je crois que c'est dans 20 jours une vingtaine de jours mais en vrai tu ne perds pas le titre jusqu'au Rumble ou jusqu'au Series parce que quitte à le battle record autant exploser de moins pour toutes et par contre qu'il droppe la ceinture pour qui veut je m'en fous il gagne le Rumble parce que Gunther Reigns ils ne l'offront pas il est contre par contre il y a un bon moyen d'avoir Rollins Gunther c'est que Rollins il droppe la ceinture il la récupère je m'en fous mais en gros quand Gunther il perd le titre intercontinental il dit maintenant je veux le titre des champions du monde puisqu'on peut s'il va à Raw et dans un match de Raw un peu basique tu vois il perd contre Rollins mais clean en mode Rollins il a battu Gunther sa première défaite dans le Mellon Oster et derrière Gunther il gagne le Rumble genre trois semaines plus tard ils font ça pour le Raw de Mania Gunther il gagne le Rumble et il dit non mais je ne vais pas aller voir Reigns je veux prendre ma revanche contre Rollins il n'y a pas moyen et après on a Rollins Gunther il en est bien un match de 7 minutes moi en effet je lui fais gagner le Rumble à Gunther oh oui c'est le favori numéro 1 parmi tous ceux qui après ils feront gagner le Rumble à l'adversaire du champion World Heavyweight tu vois ce que je veux dire si tu pars sur Cody Reigns tu n'as pas besoin oui je vois ce que tu veux dire mais tu n'as pas besoin du Rumble Cody il peut dire écoute tu m'as esquivé toute l'année parce que j'étais occupé avec Lesnar parce que ça dure depuis le Landman il y a quand même Lesnar est donc tu m'as tu m'as tu m'as tu m'as un peu oublié je t'ai laissé faire tes gardes-familles mais par contre toi et moi mais en vrai en plus ça peut être ça peut être la vraie fin de la Bloodline dans le sens où ils sont encore dans leur guerre de famille Jimmy Hussaud il va re-annouler si Mania ils auraient le temps peut-être au series de faire un Fatal 4-Way une bonne fois pour toutes mais en gros Reigns il gagne tout le monde et vas-y j'ai plus de famille je suis tout seul et il arrive autour de Mania il dit mais maintenant que tu n'as plus tu as la famille il n'y a pas solo il n'y a pas les Hussauds pour venir interférer dans le match c'est toi contre moi Mania ouais j'espère mais j'ai peur qu'ils veulent encore en faire des caisses et faire gagner Cody deux fois d'affilée ils ne s'en sont pas incapables ils ne s'en sont pas incapables mais ce serait la fausse bonne idée ce serait le truc un peu forcé ah mais ce serait complètement forcé alors que faire gagner Gunter il rentre en 1 et il gagne comme l'année dernière oh ce serait bien ça mais en mode il arrive à SmackDown il dit je veux rentrer en 1 je vais faire encore plus longtemps que l'année dernière ah ouais putain mais pourquoi ils ont donné ce truc à Edge c'est quand même fou en 2020 tu fais rentrer Edge en 1 du handball et tu te dis écoute tu vas nuquer tout le reste c'est quand même fou je ne comprends pas justement parler de cette rolinie s'il défendait son championnat World Heavyweight contre Finn Baylor 7 ans après leur affrontement à SummerSlam et qui avait vu la victoire de Finn Baylor pour devenir le premier champion universel Finn Baylor qui s'est fait inscrire 7 sur l'épaule bel outfit et tout mais arrête avec ce torson violet là dans le cul je n'en peux plus putain on dirait Jeff Hardy ouais c'est nul en vrai il a aucun truc à part pour dire que c'est le judgmenté donc c'est violet et non il n'y a rien il n'y a pas de sauce il n'y a rien j'ai beaucoup aimé ce combat encore une fois j'avais déjà beaucoup aimé celui à Money in the Bank et là c'est un peu au dessus mais je suis vraiment très fan quand les deux catchent ensemble il y a des petits rappels effectivement à ce qui s'est passé il y a 7 ans ouais même des gros ouais des gros avec ce fameux powerbomb ça à la limite c'est tellement vu revu que ça je l'attendais bon bref mais il y a plein de trucs sur Ballor qui tente le coup de grâce mais qui ne le réussit jamais Rollins qui rentre avec le même gear qu'à l'époque aussi non c'était bien franchement j'ai beaucoup beaucoup apprécié ce combat et oui c'est mon combat de Rollins préféré de l'année je pensais que ça allait être très compliqué d'aller chercher Styles mais non celui-là est très bien c'était beaucoup plus dans l'Epicness qu'à Money in the Bank où c'était très clean là on a on a mis du Nierfall et ça a rendu le truc vraiment épique et c'était vraiment bien fait j'ai trouvé j'ai trouvé encore une fois enfin encore une fois non justement au contraire de Money in the Bank l'utilisation du Judge Bundé est pertinente c'est pas loin d'être parfaite même mais mais oui oui non l'Epicness c'était grandiose avec Damien Priest effectivement qui va arriver et qui va coûter la victoire à Finn Balor involontairement à nouveau mais là il y a il y a il y a quelque chose de physique la dernière fois Money in the Bank c'était juste lui qui se met autour du ring et qui regarde là il y a eu voilà il va frapper involontairement Finn Balor si j'ai pas de cas de rien et et puis même les regards les regards changent c'est pas les mêmes malheureusement enfin moi j'ai quand même un peu peur de ça c'est voilà on en a déjà parlé mais pourquoi c'est pareil le Judgement Day alors que ça marche aussi bien l'obsession mais j'ai vraiment l'impression que ça va ça va fuder entre Damien Priest et Finn Balor et qu'on va garder juste Harry Play et Dominic ensemble ouais bah ça sert à rien franchement le seul truc qui pourrait me rattacher c'est qu'il ramène en masse dans le Judgement Day à Damien Priest qu'est-ce que ça serait drôle mais là du coup JD McDonough c'est pas officiel mais bon il s'en rapproche quelle bombe merde en plus c'est vrai que c'est pas ouf mais à tout moment ce qu'ils vont faire ouais je pense qu'ils vont faire ça ils vont garder Rhea et Dominic ensemble et qu'ils vont faire Finn avec JD ouais bah cool et Damien Priest va lui aller chercher Rollins pourquoi pas alors que la fusée naturelle entre Devlin et et Balor est tellement plus cohérente parce que là en fait Priest ok il y va il fule contre Balor il gagne qu'est-ce qu'il fait c'est la même impasse que MJF et Wardlow c'est que ok Wardlow il est super hot contre MJF il a gagné et derrière Damien Plus c'est pas si over en plus tu vois c'est ça bah il est même par over en fait ouais en soi on l'aime bien quoi mais voilà c'est bien pour de la mid-card quand il est à front de bat de nuit il est over mais sinon mais je sais pas où ils vont avec ce cash-in je comprends pas parce que c'est c'est Rollins qui va gagner le combat donc à la limite s'ils auraient fait gagner Balor ok mais là je Rollins il gagne le combat et Priest il arrive de suite il cash-in il prend le titre à Balor alors qu'il prend le titre devant Balor là ça aurait pu être quelque chose mais ils veulent pas faire drop le titre à Rollins donc bon ouais non c'est une idée de merde mais écoute maintenant qu'on y est on verra ouais bon après il peut garder la mallette encore mais il va c'est cash-in quand enfin je sais pas je suis vraiment il va y avoir il va y avoir Balor contre Priest pour la mallette comme vous avez fait avec Miz qu'est-ce que c'est chiant quand ils font ça ouais c'est nul après des fois ça sauve parce que Edge qui bat Mr. Kennedy ça a sauvé tout et Miz qui bat Autis là aussi ça nous a sauvé aussi ça va aller avec le mis elle le apprend à Autis c'est Autis qui gagne le money de la banque parce qu'on vit sur le plan il a dit hé gros voilà fin de pourquoi Autis ça gagne le money de la banque ouais non en vrai il pourrait lui faire perdre les gens sont confinés ils vous font perdre contre les Knights tiens non non ils vont se battre pour la mallette après est-ce que Priest va la garder ou pas bah écoute maintenant qu'il l'a j'espère qu'il la garde mais moi j'aurais trouvé plus pertinent que du coup il laisse le match se faire qu'il coûte le match à Balor un peu comme ça un peu par hasard comme il l'a fait et puis que de suite il cachit il défonce Rollins il prend la ceinture et là t'as une sorte d'évolution 2004 en mode bah c'est le poulain qui récupère la ceinture alors que c'est mort en fait c'est censé la prendre et là il y a une vraie raison de feud là la feud c'est juste la prise c'est chelou en vrai à traîner trop autour des matchs avec Saint-Vanek le seul problème c'est que le poulain a le même âge que le maître ouais bah après c'était comme Batista et Tripolay je crois que même Batista est plus vieux que Tripolay putain c'est vrai pareil Aska défendait le championnat c'est quoi championnat W-W du coup ouais W-W le World c'est réac face à l'ancienne championne Bianca Belair et Charlotte Flair dans un three way alors il y a eu des réactions un peu mitigées j'ai vu sur le combat moi j'ai bien aimé j'ai trouvé qu'il y avait certains moments un peu où ça cliquait pas où ça marchait pas très bien le public était j'ai vu ah ouais mais j'ai vu des réactions assez mixtes moi je l'ai trouvé vraiment très bien j'ai juste trouvé certains moments un peu où ça manquait d'alchimie en plus le public était pas vraiment dedans maintenant j'ai trouvé que c'était plutôt agréable et j'ai passé un bon moment il y a la phase finale je la trouve géniale Charlotte a tellement chié sur le match que je lui en veux parce que Charlotte quand elle rate un match je considère que c'est fait exprès et ouais toutes les séquences où elle a mis son run bulldog je sais pas quoi reverse les couilles là elle a fait des saltos n'importe comment elle tombait sur les bras non vraiment Charlotte c'est vraiment elle a été une chiant lille sur ce match c'était quoi son outfit de merde en plus tout son cul qui est pas si ouf d'ailleurs donc si elle pouvait le cacher ce serait bien moi elle a un outfit au delà du commentaire que je viens de faire mais sinon je trouve que le niveau affiché par Asuka et Belair est vraiment 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 pas normal désolé le niveau qu'a affiché Asuka et Belair j'ai trouvé ça super toute la séquence toute la première partie je la trouve très très bien rythmée géniale le gros face off entre Bianca et Charlotte si ça c'est pas déjà prévu pour Mania 40 à finale je me coupe une couille et non non j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça vraiment 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 excellent comme j'ai dit Charlotte a un peu chié sur le match mais après ça reste du Charlotte donc ça reste mieux que n'importe qui parce qu'elle a tellement de charisme que même quand ses moves sont manqués elle sait ce qu'elle fait dans un ring quand même mais sinon j'ai trouvé ça vraiment vraiment bien et je ne demande qu'à revoir n'importe quelle combinaison n'importe quelle combinaison pardon de ces trois fins même si on a déjà vu Asuka excusez-moi même si on a déjà vu Asuka et Charlotte se combattre 157 fois je suis prêt à en manger quelques-uns encore une fois on est tous tous les deux en train de décéder moi aussi je suis malade ouais non mais en vrai moi je ne suis pas bien du tout depuis deux jours mais bon là ça va mais on répond présent j'ai beaucoup aimé moi la phase finale où Charlotte est en train de faire son figure fort sur Bianca si je ne dis pas de conneries et c'est Tyson Kidd qui a fait le match en fait ok encore une fois Tyson Kidd il n'a pas beaucoup de mauvais matchs et donc c'est Asuka qui va placer un moonsault si je ne dis pas de conneries sur une Charlotte qui est en train de placer son figure fort non c'est Bianca c'est Bianca qui fait le moonsault parce qu'après il y a la mist en fait Bianca elle est amenée par les trucs et après il y a la mist elle fait le figure fort enfin le figure ride sur Bianca il y a la mist Asuka est toute contente elle crie et tout Bianca esquive le middle kick et ensuite petit paquet pendant qu'elle tient Charlotte dans le figure fort et elle gagne donc j'ai trouvé ça vraiment très bien super fin de match et un combat j'ai trouvé à certains moments comme je disais ça manquait un peu d'alchimie mais je pense que le fait que le public ne soit pas investi ça n'a pas aidé ça m'a surpris aussi que le public ne soit pas investi dans ce combat après le fait de passer à Gunter McIntyre Rollins-Baylor et juste avant le main event je pense que ça n'a pas aidé si tu veux à mon avis c'est surtout qu'au moment où le match commence on est déjà à 2h52 et que dans les 2h52 t'as eu 4 matchs t'as eu 35 minutes de pub et de bande-alance donc je pense aussi que le mec était un peu fatigué à Mania quand j'étais à Mania quand les meufs sont arrivées pour Charlotte et Harry sont arrivées elles sont allées le chercher le public parce qu'au niveau des entrées tout le monde est over à Mania donc oui mais après une fois que le match commence le public il n'y avait plus le cul déjà ça faisait déjà longtemps qu'on était là on savait qu'il restait le match avec les Hussos qui allait arriver avec Hussos et Zayn mais ouais vraiment on était fatigué et après elles ont sorti un match de fou qui a permis de ramener le public mais ouais il fallait aller chercher le public à ce moment l'histoire de Bianca Bélair et la musique de Io Sky se lance Io Sky débarque aux côtés de Bailey attaque Bianca Bélair avec la mallette cash in et remporte le championnat WWE mondial Io Sky champion quel bonheur c'est très bien j'étais absolument pas conquis à la fune mais j'imagine que c'est contre Bianca et si on peut avoir des Bianca Yoshirai bah écoute personne ne va se plaindre et si c'est pour avoir des Bianca Aska enfin des Aska Yo Sky bah écoute moi bien celui qui se plaint je le tabasse c'est bon ou pas mais je suis très content d'ailleurs qu'ils aient donné ce mini règne à Bianca et pas à Charlotte parce qu'on en a marre ah oui bah en vrai moi j'aurais préféré même que Yo Sky intervienne pendant le match mais après ça c'est autre chose parce que moi j'aime pas quand ils font gagner le titre à quelqu'un pour le reprendre dans la foulée j'aime pas compter ça comme des règnes parce qu'après t'as des gens qui viennent dire je suis 7 fois champion mais bon bref bah écoute en vrai moi je suis hype tant qu'elle a bailé à côté pour tenir le micro parce que c'est quand même dur pour le micro Yo Sky même si elle progresse un petit peu en anglais bah ça reste très léger donc très content qu'il y ait quand même encore damage control qui est pas encore un truc de split où on peut en split déclin et tout va et ouais bah écoute très hype parce qu'on peut voir parce qu'on sait de quoi est capable celle qu'on a appelée à l'époque la Okada de la Stardom non franchement très très content ça arrivait assez vite c'est la femme qui a gardé la mallette la plus longtemps depuis Carmela en fait toutes les autres ont gardé une journée ouais c'est ça même pas donc donc moi je suis vraiment très content pour Yo Sky je trouve que ça a été très bien fait et puis ouais peut-être réussir à élever une fille tu vois comme ils ont réussi à faire avec Raripay qui est la dernière je pense qu'elle a été élevée vraiment comme une meuf qui peut être championne à tout moment voilà main eventuse après mais qui voilà parce que les meufs elles sont toutes blessées déjà de l'un et les autres bah les Sievans quoi Shodzy Kora 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 Nikita Lyon Katana 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 regarde la game du roster Katana Highland tu veux parler d'Highland Highland la fire Sonia Deville elle s'est blessée j'ai vu attends Bifab Bifab mais quel bon merde alors j'ai vu un tweet ça fait un an qu'Unitro a été ramené pensez-vous que c'est une réussite on a déjà été mal on dit de ta mère mais non j'arrête de le citer parce que quand il s'est depuis le temps de nous ils peuvent être payés donc je sais qu'il le fait j'arrête de le citer et juge le G on est fort alors on t'entend très mal on a l'impression que t'es sous l'eau bah non excuse-moi je me frottais au coussin enfin j'étais en train de trouver une place pour me calmer ah oui d'accord mais j'ai dû j'ai frotté ma tête donc le AirPod au coussin ok bande de dégueulasses c'est vraiment qu'à ça et je dis vous parce qu'il y a aussi des auditeurs bande de merde mais j'oubliais ce que j'ai dit bah oui le roster elle pue la merde et Bifab aussi elle pue la merde à quel moment il y a des mecs qui se sont dit on va lui donner des sous pour d'être 4 ou 5 à quel moment elle a rien elle a pas le micro elle a pas le carine elle est pas belle elle est pas athlétique elle sait pas qu'à tirer elle s'appelle Bifab Bifab soyez femme il y a des drive school musical en fait c'est comment elle est dans JUnit c'est un rap mais non mais Hitro et ça fait un an qu'il a ramené carrière une crotte aussi ça faisait pas longtemps mais ils les ont ramené pendant le même Smackdown putain qu'est-ce que il y a franchement triplet il y a des trucs qu'il m'en reste plus bien parce qu'en vrai là aujourd'hui il est parti mais il y a l'érection je rappelle toi il était revenu il a même pas il a jamais fait un match mais là il y a Carlito qui a re-signé apparemment et mais Carlos de Anderson il nous a fait le coup avec Davey Boy Smith aussi qui fait un dark match il a pas été signé il avait une venue il a fait son dark match pour tester et finalement il avait pas envie parce que je crois que ouais mais je crois que j'avais eu des trucs sur ça il demandait trop d'argent tout ça pas beaucoup de dates et les mecs chez VVE lui ont dit mais pour qui je prends en fait en vrai juste comme ça c'était qui et non mais Carlos de Anderson non mais ils ont fait des matchs mais je sais pas je m'en fous même s'ils étaient en bon plan eux ils ont fait des matchs donc là on les a ramenés on les a vus à la télé mais pourquoi qui depuis 2015 il s'est dit putain il y a galop d'Anderson il faut que je regarde qui un des deux parce que j'aime bien Carl Anderson c'est même un des deux putain ils sont allés chez Aiden pendant le Covid il faut que je ne trouve pas que je le rate ce dans ce qu'il y a Carl Anderson si il y a le 55 là où il y a l'entrée dans le même page à Fight for the Fallen mais tu ne les regardes pas à eux tu regardes les huit autres tu ne les regardes pas à eux mais c'est vraiment ils peuvent gober les boules de Finn Balor jusqu'à ce qu'il n'en ait plus parce que le fait de les avoir fait rentrer dans le bullet club ça leur a donné du taf à vie c'est ouf et franchement merci à Balor tu vois quel est le mec en vrai en l'espace de deux ans parce que quand ils sont revenus ils ont bossé un peu avec Balor ils ont bossé avec Balor avec Omega et avec Styles c'est pas le seul mec de l'histoire du bullet club on a bossé avec les trois Carl Anderson qui a été leader du bullet club on a tendance à l'oublier putain et attends c'est quoi le bullet club en ce moment c'est David Finney ? David Finney ouais il y a toujours Kenta ? ouais mais je ne suis plus mais ouais je crois qu'il en fait toujours ouais il en fait toujours partie mais je comprends vraiment on n'oublie pas pour arrêter vraiment vraiment et là en ce moment tu sais ce qu'il y a là ? il y a les quarts de finale du G1 Climax je te jure que c'est pas une fan il y a des quarts de finale tu vois toi dedans il y a Iku Léo en quart de finale pour une Iku Léo Iku Léo dans les 8 du Climax New Japan putain qu'est-ce qui vous est arrivé les mecs ? ça me fait mal Iku Léo et à René allez on parle en décemment Roman Reigns a défendé le championnat je te coupe vas-y il y a un moment où j'écoutais encore Turi pendant les SKO un jour il y a ouais mais j'ai arrêté aussi parce qu'il y a un petit moment je pense qu'il y a plus de l'heure il y a le commentateur d'AEW sur Tsunami qui était venu dire que il avait eu des infos comme quoi New Japan comptait vraiment beaucoup sur Iku Léo et qu'il voyait en lui une très grosse star ah franchement je veux bien qu'on s'assoie et qu'on m'explique non mais c'est une catastrophe il n'y a rien ce qui sépare Iku Léo de Tyson Tomko et je prends et je préfère Tyson Tomko mille fois moi je préfère Milan Milo je préfère René pas regarder le cash mais non je veux bien qu'on m'explique bah il est grand mais il n'y a rien Iku Léo mais il y a enfin on va te dire il a une belle big boot mais encore encore il a une belle big boot il a hauteur de terre bah oui encore encore il a une belle big boot il avait une belle big boot il n'a aucun charisme il n'est pas bon dans le ring il ressemble à mon petit cousin j'y t'en attendez le mec qui va me demander une cigarette je préfère qu'on pousse Camacho 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 ça va pas redonnez le titre à Okada pour la 57ème fois s'il vous plaît mais au moins ça ressemble à quelque chose le champion c'est Samada et il est bouqué comme un champion du coup j'imagine parce que vu qu'il y a des quarts de finale il doit y être dedans oui je pense ils n'ont plus les Bush et Taishi quand même qu'un foire lui quand même c'est pas nul oh Taishi qu'est-ce que c'est nul oh qu'est-ce que c'est les couilles de ce type ouais parce que c'est à cause de lui qu'Ibushi est parti pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire en fait Taishi est un peu un poil proxénète sur les bords lui tu fais juste comme ça pour arrondir les fin de monde avec Takamishinoku avec Takamishinoku et Ibushi a dit bon les gars vous allez arrêter et le mec on dit bah non et Ibushi allait voir du Japan en disant je ne travaille plus avec eux et le Japan a dit ouais mais le problème c'est que nous aussi on fait ça et Ibushi a dit bon bah allez on faire foutre je crois qu'il a affronté Keito Isida à la glit il n'y a pas longtemps Kota ouais j'ai vu j'ai vu et ça fait du bien de le revoir un peu plus en forme que Bloodhom t'as vu le match ouais en vrai il y a Ibushi donc je regarde mais ouais j'ai vu j'ai vu c'était bien c'était très bien ah mais c'est un multi-man ok c'était un multi-man bah non c'était un multi-man mais pour du Ibushi c'est nul mais par rapport à ce qu'on a vu à Bloodhom Guts et par rapport à la shape qu'il a parce que j'ai rarement vu Ibushi il m'a fait de la peine Bloodhom Guts ah ouais il était clairement là pour faire une pop et en plus il en a lancé c'est un connard non mais ça c'est non ils sont nuls mais du coup ça fait plaisir et du coup je suis pressé de voir qu'est-ce la suite pour le Roi Kota hâte de voir son école là comment ça va se développer et tout ça ça va être ça ça va être tu te rends compte le laboratoire de crétins que tu peux créer là-bas je rêve d'un documentaire là-bas c'est un truc ah ouais il faut partir au Japon pour y suivre Ibushi qui donne des conseils à des jeunes alors écoutez-moi et vous allez catcher comme ça et vous allez sourire et vous allez mettre votre doigt dans le cul quoi c'est complètement taré non c'est pas bon Roman Reigns défendait ce championnat universel je sais pas quoi un disputé contre Jey Ousso dans un main event qui était très attendu bah l'avantage déjà premier truc c'est qu'il arrivait qu'avec une seule venture ah oui putain j'ai même pas fait la réduction au lieu des trois bah moi j'ai vu arriver comme ça j'ai fait ah bah c'est bien quand même et super rentrée de Jey Ousso qui va hyper un peu la foule là c'était super cool bah le truc c'est que beaucoup de gens croient que Jey Ousso est une star alors qu'en fait ça l'est parce qu'il est avec Roman enlève le drone et il va retomber dans les larmes que dire de ces 36 minutes ah putain franchement c'est moi ça y est et vous commencez à me connaître je suis plutôt patient mais je supporte plus je crois qu'on a lâché en même temps tu vois ça a été progressif et il y a eu parce qu'en fait là pour moi surtout toi d'ailleurs tu utilises beaucoup cette expression en outrance mais là vraiment il n'y a rien qui va quoi il n'y a vraiment rien qui va le match est long pour rien il y a un move par toutes les 90 secondes il y a des échanges de chop de droite ça se projette dans les trucs il y a Paul Heyman qui vient dire non mais arrête de frapper mon tribal chief il y a encore encore une swerve à la fin encore encore une intervention encore un mec qui arrive en capuche alors que c'était un tribal combat match et donc où WWE avait bien stipulé que donc c'était un ODQ mais qu'il ne devait pas y avoir d'intervention j'avais pas eu l'info mais en plus ça m'a encore plus énervé non mais en vrai c'est quand le dernier match que Reigns a gagné normalement c'est au Rumble en fait parce qu'au Rumble il ne gruge pas pour battre Reigns il est tabasse ouais parce qu'après c'est le Wargames et il fait quoi avant les Wargames il a Logan Paul je ne me rappelle bien plus comment ça finit et à SummerSlam il y a les Hussos qui viennent tabasser à 3 à Lesnar et à Clash à The Castle il y a Solo Sikoa franchement ça commence à faire longtemps que Reigns ne gagne pas un match clean au Rumble et en vrai ils pouvaient quand même battre Jusso clean ça n'aurait pas pu empêcher Jimmy Hussos de venir turn derrière d'arriver comme si va-y mon frère je te relève et boum et voilà que Reigns puisse gagner tranquillement et on va dire ce qui nous énerve je pense le plus c'est que là ça n'a plus de sens c'est à dire qu'on fait turn un mec juste pour faire turn un mec et pour continuer la fio il n'y a plus rien ouais ça m'énerve franchement là c'est vraiment un rallonge et franchement on va se battre dans la foule et on revient les mecs se mettent une droite ils courent sur 100 mètres derrière non c'était bien je sais pas ils ont pas envie de se rentrer dedans un peu il est pas frustré à force de dire cinéma cinéma ils ont pas de se regarder pendant des plombs pour être bien c'est ça ils se regardent et franchement j'ai rarement autant détesté un mail event de VVE depuis longtemps vraiment ça fait vraiment quand même depuis qu'on fait les appels on a rarement dit que c'était de la merde parce que même là la fin du show est chiant le show dans le global il est plutôt pas mal il est bien plus il est moyen plus pardon mais ça a commencé à faire un très long moment je pense que depuis le retour du public ah non bah oui le match contre Balor le match contre Balor voilà donc il faut remonter je crois dans ma mémoire en tout cas sélective jusqu'à Extreme Rules 2021 et une Balor qui fait des convulsions avec un troisième camp qui lâche pour retrouver trace d'un match que j'ai vraiment détesté là j'ai vraiment détesté le match t'as rien qui voit mais j'ai vraiment rien à dire on a déjà tout dit j'ai pas vu de live j'ai vraiment l'impression à chaque fois maintenant que je regarde un pay-per-view WWE qu'il y a une scission entre le le show et le show Roman Reigns ouais non mais là ça devient caricaturel là en vrai on commence à ressembler à Hogan 98 c'est ce que tu as expliqué sur Twitter c'est la NWO là ça devient la NWO mais pas juste par rapport pas seulement en tout cas par rapport à toutes les trahisons c'est que ça devient la NWO dans la mégalomanie des mecs et bon on va pas dire quand c'est bien c'est Paul Heyman et quand c'est pas bien c'est Roman Reigns il aime Paul Heyman après Paul Heyman s'il a bien une qualité c'est qu'il s'est tiré le bon et le mauvais des avis d'une foule et franchement à part les P.P. Reigns j'ai perdu beaucoup de critiques positives sans se lever de lumière j'ai vu le samedi pardon tout le monde a vraiment chié sur le match en disant les gars c'est vraiment trop là l'avantage c'est que même sans ça bien sûr de toute façon on n'allait plus le voir on n'allait plus le voir puisqu'il n'allait pas faire payback et fastlane donc là au moins on va reposer un peu le produit Reigns jusqu'au Series mais voilà il faut vraiment que tout arrête de tourner autour de lui là ça devient lourd là ça commence à forcer ça devient l'un ça commence à vraiment devenir la NWO dans le temps soit t'as un programme comme la NWO soit t'es un jobber et là ça commence à être pareil soit tu fudes avec la MuleLine soit tu carres je veux bien oui ils vont expliquer pour Jimmy ils vont trouver un bon truc ça va être bien mais j'en ai plus rien à foutre mais je sais même pas ce qu'ils vont expliquer il n'y a rien à expliquer ça ne fait pas sens ça ne fait pas sens c'est Jimmy qui trahit enfin qui veut qui force Jay pardon à trahir et si c'était par rapport au fait que que Jimmy enfin que Jay aurait pu prendre le titre à Reigns et pas lui alors que ça a toujours été des frères une équipe mais attendre qu'il le gagne tu lui casses les couilles pas de sens peu importe ce qu'ils vont raconter mais j'ai vu un tweet très drôle moi j'ai cru que c'était un autre Samo quand Jimmy enlève sa capuche je ne reconnais pas de Jimmy instant et c'est vrai j'ai vu ce tweet là et j'ai cru qu'ils avaient signé un autre Samo aussi je ne sais pas si ça te l'a fait toi allo allo ouais tu m'entends je t'ai perdu excuse moi non c'est bon allo allo ok donc ce que ce que j'étais en train de te dire c'est que j'ai vu un tweet très drôle et ça me l'a fait aussi genre j'ai pas tout de suite reconnu Jimmy et je croyais qu'ils avaient re-signé un autre Samo bah tout le monde en vrai parce qu'au début il est dodo et tu te dis et tu te penses pas à Jimmy parce que tu te dis c'est ridicule quand même s'ils ramènent Jimmy et donc moi je me dis putain ils ont ramené Manu ils ont ramené le quatrième frère tu vois mais en vrai je te jure que j'aurais trouvé ça moins chiant que Jimmy parce que ça ne fait pas de sens il y a encore un fils Rikishi qui a débuté non non c'est le fils d'Oumaga ou le fils d'Oumaga pardon qui a débuté sur ce circuit il y a un cousin il y a la fille de The Rock qui est vilaine d'ailleurs qu'est-ce qu'elle est moche non mais voilà il n'y a pas grand chose à dire victoire de Reigns et puis voilà non c'est chiant en vrai franchement et ça me fait chier parce que t'es vraiment une des meilleures story d'Illever et là c'est vraiment en train de chier dans la colle et heureusement que Reigns est part time parce que ça aurait vraiment été relou quel j'ai pas envie de parler de la bloodline on va conclure en disant ce qu'on a pensé du show dans sa globalité parce que voilà la bloodline elle nous fatigue c'est franchement ouais moi ça m'emmerde ouais le show dans sa globalité t'en as pensé quoi le show dans sa globalité c'était c'était bien c'était pas fou ça restera pas un summer slam c'est pas un summer slam qui restera dans les annales j'ai préféré le 2021 là où il y a Sina et tout et tout j'ai peut-être préféré ouais pour moi c'est un peu le même acabit que celui de l'an dernier c'est que c'est bien mais bon ça sera vite à autre chose moi j'avoue que le show qui dure 4h20 alors même si oui c'est summer slam machin 4h20 après c'est l'avantage de les regarder en différé c'est que la fonction avance rapide ouais qui rend un sacré service ouais ouais mais tout est tiré en longueur tout est voilà j'ai trouvé que ce show était long 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 et les 4h20 tu les sens passer et c'était pas c'était pas maintenant il y a du très bon catch et ça au moins c'était plaisant et voilà mais c'est vrai que c'est 36 minutes c'était le match le plus long de la carrière de Romain Reims en pay-per-view la lourdeur on n'en peut plus et honnêtement je commence vraiment à en avoir marre qu'à chaque fois que je regarde un pay-per-view je sais que le main event ça va durer des plans ça va durer 60 ans tu regardes un autre show tu lances un autre show quand tu lances le main event des pay-per-view donc là je suis content que Raim ne soit pas là pendant deux pay-per-view ça va faire du bien ouais ouais et puis Rollins va pouvoir être en main event avec le team Réa Ripley va pouvoir avoir un match putain c'est vrai ça parce que les deux seules défenses en pay-per-view de Réa Ripley c'est quand Zemina Vega et Nathalia yes voilà Zemina Vega qui a Pinyo Sky d'ailleurs à SmackDown avant Réaïs ça c'est quand même génial avec l'aide de la claquette ben voilà on n'a pas grand chose à dire de plus sur SummerSlam on n'a pas envie de parler mille heures de ce main event donc on va s'arrêter là en tout cas on aura quand même fait une heure et demie sur un show où il n'y avait pas de temps de combat parce que forcément le Reins où ça prend énormément de place mais voilà on a quand même fait une petite heure et demie et écoutez le prochain rendez-vous vous le savez ce sera all-in et all-in vous le savez on vous l'a dit on le sera ensemble avec Iman donc on verra comment on va s'organiser on ne sait pas du tout encore mais on va kiffer le show on fait Rêve Pro aussi la veille avec du très bon ça dépend d'Easy Jet putain ouais mais imagine il faut louper Mickie James parce que pour raconter aux gens personnellement j'atterris à 15h à Londres et le show Rêve Pro commence à 5h30 donc je suis qui a un peu de retard et je peux rater le début du show mais on atterrit à la même heure parce que Londres est une très grande ville et le temps de passer le checkpoint de l'aéroport et de sortir et de te trouver un taxi tracé direct ouais on peut rater le début du show mais par contre rassurez-vous on ne loupera pas le Osprey Takagi qui est en main event on ne loupera pas ça ça c'est sûr monsieur Shibata je suis très curieux de voir ce que va devenir Osprey enfin ce que devient Osprey pardon depuis son match contre Tristan Orchard vraiment moins qu'il a un peu perdu de vue très 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 trop tu rigoles non pardon Tristan j'espère que Tristan s'est présent au show d'ailleurs mais non mais il va être backstage pour donner des conseils ouais ah oui à Shibata il va dire non mais pourquoi t'as fait ça moi par contre en vrai premier dug je serais dégoûté qu'il n'y ait pas il n'y ait pas c'est vrai qu'ils n'ont pas non c'est encore il fait tous les shows au retro comme par hasard et là il ne va pas y être comme par hasard viens ici non mais il y a du bon monde Sabre Shibata Osprey Michael Oku Michael Oku donc voilà nous on ne sait pas encore comment on se débrouillera pardon pour la review mais vous l'aurez et on a bien hâte passer un bon mois d'août un bon all-in pour ceux qui y seront voilà je pense qu'il y aura du français aussi à all-in et nous on est impatients l'apéro review sera à all-in l'équipe de l'apéro review sera à all-in merci de nous avoir écouté on se retrouve très vite merci Iman bye tout le monde merci Iman